Quand je lis les textes des enfants, je pense qu'il y a un message très remarqué, en fait. Je crois que c'est l'espoir. C'est le grand message que j'ai reçu quand j'ai reçu. Quand j'ai lu les textes, c'est ça. Et il faut garder ça. Je crois que si on perd l'espoir, on perd tout. J'aimerais bien faire quelque chose de très poétique, très beau. C'est comme les enfants, comme le monde d'enfants. Oui, quand j'ai reçu l'invitation de la Biennane et tout d'abord, j'ai pensé ma propre jeunesse à mon enfance. En fait, le thème de la Biennane me ramène dans le passé, dans la mémoire. Et parce que je pense que chacun de nous, on est les adultes. Et en fait, ce travail fait partie d'un cycle de travail qui combine la forme, la couleur, l'image et la parole. Et donc, la première version que j'ai faite, c'était en Afrique. J'ai invité 300 personnes qui m'envoient, parce que je ne les connais pas, et qui m'envoient les messages. En fait, ce sont les mots qui n'ont jamais parlé en public. Ce sont les mots très intimes. Ces mots-là, je les ai mis dans mes fleurs. Et dans ces fleurs-là, le public peut venir et ouvrir les fleurs et lire les messages. Donc dans ce travail-là, j'aimerais bien combiner ce qui est visuel et ce qui n'est pas visuel. Par exemple, c'est l'image avec la parole, ou la forme et la couleur, ou il y a aussi des jeux psychologiques dans ce travail. Et le deuxième, c'était l'année dernière. J'ai repris le journal intime de mon père. En fait, parce que je ne connais pas ses écrits avant sa mort, en fait. C'est après sa mort, je connais qu'il a laissé plein d'écrits, enfin d'écrits, plein de textes. Et voilà. Et donc, j'aimerais bien mettre dans les fleurs-là les mots à mon père. C'est comme si c'était un hommage déjà à mon père. Et aussi, c'est une façon de publier ses écrits au Vietnam, parce que son travail était interdit au Vietnam. Il ne peut pas publier quand il était encore vivant, par exemple. Et même maintenant. Donc, c'est une façon de publier le travail de mon père aussi. Donc, cette exposition, ce travail-là, le sonnet de Yvelou fait partie des travaux avec qui je veux bien revenir à moi-même, de parler de moi-même, de mon histoire, de ma petite histoire. En fait, j'aimerais bien. J'aimerais bien inviter les enfants de Singapour ou de l'Asie Sud-Est à participer à mon travail. Donc, eux, ils m'envoient leurs textes, leur poésie ou simplement leurs... quelques phrases quotidiennes qui parlent de leurs rêves ou de leurs histoires. Le plastique, ça fait partie de ma vie depuis... Depuis, je ne sais pas, depuis 15 ans. J'ai commencé avec le plastique quand je faisais la peinture et je cherchais à envahir l'espace. Donc, le plastique m'a aidé beaucoup à ça. Et bien sûr, dans mon travail, quand je fais un travail, c'est toujours... Ça m'amène dans un autre. Étape par étape et voilà. Donc, après le plastique transparent, et quand j'ai vu des plastiques en couleur, ça va beaucoup. C'est tellement beau quand j'ai vu ça. C'est brillant et c'est léger et bien, c'est souple en fait. C'est pas rigide du tout. Donc, je crée des parcours pour que le public peut entrer dans l'œuvre, dans l'image. Et le public peut voyager dans la couleur, dans les formes, aussi dans la parole, dans les mots. Et donc, ce que j'espère, monsieur dans ce travail, c'est que monsieur les enfants ou les adultes peuvent se poser des questions en fait, pourquoi ce bleu ? Et j'aimerais aussi qu'il en profite pour voyager, pour découvrir ce qui est caché après le bleu. Ce qui est caché aussi derrière le rouge, le jaune, derrière les pétanes de fleurs aussi. Tout ce qui n'est pas visuel. Donc, c'est à vous de découvrir. J'aimerais aussi que si ils ouvrent les fleurs et ils vont lire les mots, et si ils ont envie d'écrire aussi, c'est assez génial, c'est déjà un succès. Je pense qu'ils vont avoir envie aussi de faire comme les autres enfants qui ont déjà fait dans ce travail. Parce que les enfants, c'est comme ça. Peut-être qu'ils vont aussi avoir envie de faire les fleurs même en plastique, et d'inventer des textes et puis écrire dans les fleurs, peut-être, pourquoi pas. C'est un petit geste, comme ça c'est déjà beaucoup. Parce que quand on écrit, c'est toujours la vérité. C'est très intime. Sous-titrage ST' 501 C'est très intime.